Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle War Games. Aujourd'hui une nouvelle vidéo atelier où je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait au niveau de la chapelle médiévale puisque j'ai enfin terminé cette chapelle que j'avais commencé en live si vous vous souvenez et pour ceux qui étaient présents. Et du coup je l'ai terminé et j'ai même ajouté des petits meubles à l'intérieur donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je voulais en faire une vidéo spéciale parce que c'est quand même un gros bâtiment que j'ai fait tout seul en fait sans impression 3d vraiment from scratch en fait à partir de cartons et de pâtes autodurcissante donc c'est quand même un gros morceau de ma collection donc ça mérite bien une petite vidéo. C'est parti ! Alors voilà ce que ça donne sur un plateau de jeu alors j'ai mis un petit décor en fond j'ai mis un petit plateau histoire que ça soit un petit peu plus agréable à regarder et puis ça vous met un petit peu le décor dans un contexte en fait de plateau de jeu donc c'est pas plus mal voilà ça ça fait partie du truc donc voilà cette cette petite cette petite chapelle alors comme je vous l'avais déjà présenté elle est toujours séparée en trois morceaux la toiture d'un côté les murs de l'autre et ici le plateau le plateau avec des petits meubles que je vous présenterai ça tout à l'heure que je vous présenterai tout à l'heure mais là voilà ça donne ça au niveau du plateau donc je les peins je les peins je les tueur et alors vous voyez que ça donne un aspect bois ici en fait sur toute cette surface on peut très bien en faire effectivement un endroit pour je sais pas une place de marché par exemple ça peut être ça peut être pas mal on peut en faire vraiment pas mal de choses donc donc c'est plutôt cool c'est pas forcément lié à la chapelle on peut vraiment faire un décor à part et puis si je vous montre un petit peu ici et bien j'ai fait des petits jardinets les petits jardinets comme on pouvait voir par exemple dans les abbayes ou dans les monastères vous savez ces fameux jardins médicinaux qui permettent de cultiver un petit peu de plantes médicinales comme ça et bien j'avais envie de le reproduire sur sur cette chapelle j'ai mis une petite un petit buisson ici avec les fameux buissons de chez green stuff world qui sont vraiment absolument magnifique et qui rendent très bien et puis on a toujours cette petite montée ici avec quelques marches pour accéder à la plateforme voilà donc plutôt classique mais qui permet d'avoir une assise assez assez jolie et puis ici on a effectivement la petite barrière sur laquelle va venir s'appuyer le bâtiment une fois qu'il sera posé donc voilà ce que ça donne au niveau de l'assise ensuite on a effectivement le mur alors le mur il est fait en pâte auto durcissante avec les rouleaux et rouleaux texturés de chez esquisse miniature et de chez green stuff world la pierre c'est avec le rouleau esquisse et là la brique c'est avec le rouleau green stuff et du coup ben j'ai peint ça dans des tons assez assez gris j'avais envie que ça tranche avec mes autres bâtiments médiévaux qui sont plus claires j'avais envie que cette chapelle ressemble plus à une chapelle de granit un petit peu comme ça un petit peu ancienne et puis comme ça on peut l'adapter à plusieurs jeux on peut tout à fait l'adapter à un jeu de type moyen âge comme on peut l'adapter à un jeu type bolt action puisque bas une chapelle reste une chapelle peu importe les époques ça change pas grand chose donc voilà et puis je suis venu mettre un petit peu de végétation dessus pour la rendre toujours assez assez réaliste ici avec une sorte de lierre comme ça grimpant qui se retrouve aussi d'ailleurs sur la base pour pouvoir faire une continuité et que ça ne jure pas en fait qu'on n'ait pas des lianes ou des lières ici qui commencent à partir de là et puis qu'on a la petite base en dessous où il n'y a rien du tout ça sera un peu bizarre donc j'ai fait débuter mon lière directement sur ma base voilà et puis la porte qui est faite en touillette à café comme d'habitude qui peut être ouverte donc j'ai à l'intérieur un petit système pour la verrouiller et puis ensuite il suffit de l'ouvrir si elle veut bien voilà tac bon c'est le petit bonus le petit bonus qui fait plaisir voilà tac ce que ça donne donc une fois qu'on la met sur la base on la met ici j'ai des petites poutres qui permettent de bien la caler tac et ensuite j'ai la toiture alors la toiture elle est composée de deux morceaux aussi il ya cette petite croix qui est détachable en fait parce que pour le rangement c'est quand même beaucoup plus simple qu'elle soit qu'elle le soit et puis on n'est pas obligé de la mettre si on a envie d'en faire un bâtiment pas religieux il suffit d'enlever la croix et puis ben voilà on a un bâtiment classique et puis si on met la petite croix tac et ben on a une petite chapelle comme ça au moins on est sûr de ce que c'est les tuiles je les ai peintes ben de manière à ce que ça soit un peu ardoise même si au moyen âge il n'y avait pas d'ardoise l'ardoise ça va venir plutôt à la renaissance voilà c'est plus joli on peut imaginer que ce sont des tuiles de bois bon c'est pas très très grave et puis évidemment il ya des petites merde de pigeons qui coule dessus parce que sinon c'est pas drôle il ya toujours un petit peu de merde sur les toitures on va pas se mentir je pourrais faire un petit peu de mousse aussi dessus j'hésite encore un peu je verrai peut-être peut-être que je peut-être que je le ferai dans un dans un second temps pour l'instant ça fonctionne quand même bien comme ça et puis vous voyez si je vous montre un petit peu les côtés vous voyez qu'effectivement la verdure et ben je l'ai fait commencer sur la base et continuer sur le mur pour que ça fasse une continuité de tous les côtés ici aussi vous voyez j'ai commencé sur la base ici on voit la délimitation et hop ça continue de monter donc ça c'était c'était pour rendre le tout un peu plus réaliste sur le champ de bataille comme j'aime bien le faire et maintenant que j'ai vous ai présenté un petit peu la globalité de cette chapelle et bien je vais vous présenter les petits meubles hop je vais les mettre devant je vais les mettre là je vais même enlever la chapelle carrément et je voulais poser ici alors ces meubles là en fait ils viennent d'un kickstarter qui s'appelle donjon et laser que j'avais baqué il ya quelques temps déjà et il y avait plein de petits meubles à l'intérieur et je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire pour décorer l'intérieur d'une chapelle comme ça donc en fait c'est une espèce de comptoir en bois et puis et puis un petit meuble avec avec une porte je vais vous montrer ça tac donc c'est très joli franchement au niveau de la sculpture c'est c'est vraiment très joli et et ça ça rend bien voilà ça fait très meubles médiévaux alors peut-être que pour le haut moyen âge c'est un petit peu subtil avec les les ferrures voilà on n'en est pas ça près c'est pas très très grave non plus si on respecte pas tout à fait la période et puis on a des petits bancs comme ça des petits bancs avec des blocs de pierre sur lesquels est posée une petite planche de bois toute bête donc ça ça va pouvoir venir faire les blé bancs les bancs pour pour que viennent s'asseoir les fidèles donc si je mets ça à l'intérieur de ma petite chapelle sans tout casser ça serait mieux je vais vous montrer ça je prends la caméra et je vais vous montrer ça tout de suite donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a placé à l'intérieur les les fameux petits meubles donc voilà ce que ça donne c'est c'est plutôt joli c'est plutôt mignon ça habille la petite la petite chapelle j'ai mis deux prêtres pour pour l'exemple mais voilà donc ça peut ça peut venir aménager un petit peu la la pièce pour soit faire de jolies photos comme j'aime bien faire soit simplement rajouter des barrières des barricades pour pour de la baston pourquoi pas et comme la chapelle toujours et modulable et ben ce qui est intéressant c'est qu'on peut enlever le mur et on peut jouer plus facilement on peut voir un petit peu plus ce qui se passe sur sur le champ de bataille beaucoup plus facilement et comme ça on peut être plus libre de ses mouvements pour déplacer ses figurines et puis venir faire la bagarre donc voilà c'est une petite chapelle que je trouve plutôt cool ça m'a mis j'ai mis un petit peu de temps quand même à la faire faut le reconnaître c'est assez long assez chronophage de tout faire soi même effectivement j'ai pu expérimenter l'impression 3d vous avez pu le voir avec notamment la partie avec l'assaut du du fort normand j'ai pu expérimenter l'impression 3d là dessus alors c'est pas mon imprimante parce que j'ai pas la place à la maison mais je les fais imprimer et c'est vrai que bah on gagne beaucoup de temps quoi je veux dire soit on l'imprime soi même soit on l'achète mais je veux dire on a un truc splendide en quantité illimitée enfin vraiment c'est sûr que l'impression 3d révolutionne le hobby ça c'est clair mais moi j'aime bien aussi travailler les matériaux puis quand on n'a pas la place chez soi d'accueillir une imprimante 3d ben c'est toujours intéressant de pouvoir faire des choses de ses propres mains avec des matériaux de récupération un petit peu puisque là qu'est ce qu'on a on a de la feuille un petit peu cartonné pour les tuiles on a du carton de calendrier on a des touillettes à café et puis on a de la pâte auto durcissante de chez action donc en vrai dans cette petite chapelle on n'a pas grand chose en termes de en termes de coûts financiers là il y en a peut-être pour je sais pas 4 euros 3 euros 3 euros si on compte le flocage tout ça peut-être peut-être 3 euros maximum donc voilà c'est sûr que c'est pas très cher je pense que même l'impression 3d est peut-être plus cher que ça si on voulait un bâtiment je veux dire de cette taille avec tous ces tous ces détails tous les meubles etc à l'intérieur bon je pense qu'on en aurait pour peut-être un peu plus de 3 euros voilà donc les matériaux de récup c'est toujours cool et puis ça ça fonctionne quand même bien donc donc voilà je suis fier de cette petite de cette petite chapelle maintenant faut que je trouve la place pour la ranger parce que ça commence à être vraiment très serré donc pour l'instant elle est même pas rangée dans une boîte elle est sur une étagère parce que j'ai pas j'ai pas de boîte de place dans des boîtes disponibles pour la pour la ranger pour l'instant donc voilà mais en tout cas elle est là et je pense que elle fera très bien sur un champ de bataille très prochainement j'espère courant du mois de mars ou peut-être courant du mois d'avril faire une partie au club avec cette jolie petite chapelle voilà bah écoutez c'est tout j'avais envie de vous la présenter on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vais vous parler un petit peu de l'actualité de pillage puisqu'il y a pas mal de choses à dire là dessus vous faire un petit peu un topo de du bouquin qu'est ce qu'il y aura dedans combien il y aura de pages combien il coûtera le livre quand est-ce que démarra la campagne de financement faire un petit peu comme ça un petit un petit récap et puis et puis voilà j'espère aussi pouvoir tourner un rapport de bataille avec ma chair et tendre pour une deuxième partie à la maison ça serait ça serait cool j'ai un peu plus de budget en ce moment pour m'acheter peut-être des micro cravate donc ça ça va être pas mal aussi et puis et puis voilà en tout cas et bah écoutez prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo voilà tchou 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 Sous-titrage FR ?